En plein milieu naturel à Saint-François-d'Assise, le camp de Bûcheron fait renaître une partie de l'histoire de la région de Matapédia-les-Plateaux. Ouverts à l'année, le restaurant et l'hébergement en chalet de Boiron ou en camping près du ruisseau auront attiré plus de 25 000 visiteurs en 2011. La nature du projet est également d'inciter les citoyens et les artistes des environs à s'approprier le site. Nous, on aimerait que les gens repartent d'ici après avoir vécu quelque chose d'authentique. Une belle rencontre avec les gens. Parce que les gens d'ici sont aussi des gens qui ont donné beaucoup au territoire. Et puis le camp de Bûcheron, c'est un peu en hommage à tous ces travailleurs-là, ces hommes, ces femmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on a récupérés, qu'on a cueillis chez ces aînés-là. Et puis on est sur un lieu quand même qui est en lien avec le site du camp de Bûcheron. Le ruisseau tout près ici, c'est le chêne de roche. Le ruisseau, c'était aussi le lieu où on dravait, où on descendait le bois jusqu'à la rivière Estigouche. Alors il y a plein d'histoires de ces gens-là. Et ça, c'est des thématiques, cette vie-là dans les camps de Bûcheron. L'histoire locale aussi, les cinq villages. Parce que le site, c'est aussi un lieu qui appartient aux cinq villages d'ici. Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, Saint-Alexis-de-Matapédia, Saint-François-d'Assise, l'ascension de Matapédia. Alors ces gens-là ont tous travaillé à défricher ce territoire-là. Puis c'est leur histoire qu'on veut communiquer. C'est inspirant parce qu'on voit que les gens, quand les gens se mettent ensemble pour faire quelque chose, ça réussit. Le site du camp de Bûcheron offre une expérience culturelle à valeur ajoutée. Le site du camp de Bûcheron offre une expérience culturelle à valeur ajoutée.